La sécheresse de 1976 a eu pour moi une grande importance. Même si j'étais une enfant à l'époque, j'ai senti que c'était un déclic. Je m'appelle Juliette, j'ai 56 ans. Je vais vous raconter le jour où j'ai pris conscience que les jardins aussi peuvent mourir. C'était le 20 juillet 1976. Cet été-là, il y a eu une sécheresse historique en France. Juste une précision, en fait, ce qu'on appelait une sécheresse historique à cette époque-là, c'était 30 degrés, ce qui pour nous aujourd'hui paraît normal. Là, c'était exceptionnel, 30 degrés sur une période très longue. Mais surtout, il ne pleuvait pas. Ça a duré des mois. Les agriculteurs étaient très inquiets pour leur récolte. Les rivières, ça séchait. Il y a même eu des morts pendant cette sécheresse-là. Moi, j'avais 9 ans. J'étais à la campagne chez ma grand-mère en vacances d'été. Moi, je traînais dans le jardin et j'ai vu ma grand-mère s'approcher de moi et me demander si je voulais bien l'aider à arroser les fleurs. Et ce qui m'a étonnée, c'était le visage de ma grand-mère parce qu'elle était assez angoissée. J'ai regardé les fleurs qui, pour moi, étaient dans le décor d'habitude. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient en souffrance. Elles traînaient sur la terre sèche. Elles étaient complètement cramées. Et comme il y avait des restrictions d'eau, on ne pouvait pas tout sauver. Et donc, elle a choisi de sauver ses rosiers. Et on a réussi à les sauver. C'est-à-dire qu'on a eu des pauvres roses, un peu fatiguées quand même, au milieu de la pelouse qui était complètement jaunie. J'ai senti que c'était un déclic dans la manière dont je percevais la nature. Ça a eu des conséquences à long terme. La manière dont j'ai élevé mes enfants et je les ai éduqués à faire attention aux éléments naturels, à ne pas gaspiller, évidemment, et à prendre soin des autres êtres vivants qui nous entourent. Maintenant, ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand même, cette canicule de 1976, elle a bientôt 50 ans. Et 50 ans pendant lesquels pas grand-chose a été fait. Et je me dis que si nous avions collectivement agi dès ce moment-là et pris les véritables enseignements de ce qui nous arrivait en 1976, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la situation climatique ne serait pas celle aussi inquiétante qu'elle est aujourd'hui.